merci d'être avec nous c'est face à nuna on est avec vous le samedi et le dimanche les chéris et dans un instant alors je suis comme un fou parce que je l'adore je les adore tous mais hugo frais voilà c'est pour moi c'est la classe c'est la classe internationale gaufray est-ce que vous avez des sons du gaufray s'il vous plaît je les connais tous merci mettez moi mettez moi le début ça c'est ça c'est C'était un cheval blanc Il était mon idole C'est exceptionnel ça Et maintenant à chaque fois que tu vas faire du poney au bois de Boulogne Il y a toujours un poney qui s'appelle StuBall Toujours le gars avec la cloche Petit toi tu m'as monté StuBall Patricia tu m'amènes StuBall Tu m'amènes Flibustier pour les deux enfants Il y a Flibustier et StuBall qui vont partir On y va Tu connais les noms de poney sans décoller Ce qui donne les noms de chevaux Flibustier, StuBall Princesse d'Arabie Elle vient là Houragan Mon petit gars Attention Houragan Il secoue Vas-y mollo Tu te retrouves avec un petit âne Ça s'appelle un Shetland Un Shetland, merci Bah écoutez, c'est comme ça que Un pull Voilà, merci Comme ça qu'on appelait mon zizi Bernard et moi, vous voulez Céline Bernard et moi, vous voulez Céline Tu aurais pu vendre un homme de Goya Avec nous dans un instant Il y a Chantal Goya et Jean-Jacques Debout Qui seront avec nous également On s'adore Jean-Jacques et moi Jean-Jacques Debout, je l'adore Parce que ça aussi Ça c'est des mecs J'aime les mecs Moi qui ont des cojonnettes Comme Hugo Fray Comme Jean-Jacques Debout C'est des mecs Ils disent ce qu'ils pensent J'aime ça Voilà, il y a Chantal Goya Qui sera avec nous Vous le savez que je l'aime tout le temps Je l'invite tout le temps Et qu'est-ce qui se passe ? Vous avez dit que Chantal Goya Il y a un problème dans votre climat ? On va en parler dans un instant Vous allez dire ce qu'ils vont dire Tu vas voir, tu vas prendre un coup de boule Tu vas te retrouver dans le costume De Bécassine, c'est ma cousine C'est pas le castor Dites-moi, juste pour savoir Dans un instant, je vais vous demander Combien vous gagnez ? Je vous le dis, vous avez intérêt à répondre Vous faites chier tout le monde Et je me suis battu pour votre nœud papillon Alors c'est un truc de fou C'est vrai, cet été Je suis en séminaire Avec la chaîne Vrai ou pas ? Ouais, c'est vrai Parce que juste avant C'est parce qu'en fait On voulait me l'enlever Voilà, c'était ça l'histoire Et je suis avec la chaîne Séminaire avec la chaîne Il y a Jordan Deluxe Non, on me dit Jordan Deluxe, oui Mais apparemment Ils veulent enlever le nœud papillon C'était parce que T'étais avec Télé-loisir Exactement Et les patrons de Télé-loisir Voulaient qu'ils l'enlèvent Le nœud papillon à l'antenne Pour que ça fasse plus smart Plus moderne Exactement Alors là Je suis en plein étir Les gars, je suis en train Moi vivant Je suis en pleine brasse Comme ça Je descends Là j'entends Franck a Mettons Chérie, ils veulent enlever Le nœud papillon Le jambane Qu'est-ce que tu es en train De me dire là, Franck ? Je sors de la piscine Je suis en moule vite Je suis en moule burnu En moule burnasse Là comme ça Quoi ? Qu'est-ce que tu es ? Je suis comme ça Tu te tiens toujours comme ça Quand tu es en moule burn Tu es toujours Mais ça Les mecs qui ont des moule burnes Ils se tiennent toujours comme ça Ça va ? Tu goûtes un peu Ouais ça ouais Tu goûtes Et là ça goûtait un peu Il y avait des gouttasses Là il y avait des gouttasses Les manitas del gouttasse Donc là je suis comme ça Et là Mon chéri Ils veulent enlever Le nœud papillon de Jordan Je sais que c'est une histoire Vraie ou pas ? Vraie ou pas ? Mais oui Mais oui Et donc tu vois apparemment Vous avez fait tout un cirque Et ça a très bien marché Tout un cirque Non mais un beau cirque Tout un cirque Je me tue Je me tue Mais que j'ai fait un cirque Attends Mais vous m'avez défendu Vous n'avez été la clown Mais attention Non mais c'est vrai Tu ne voulais pas nous 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 Laisser mon petit chouchou Et donc du coup Merci Et en fait Ça c'est un des moments Aussi les plus jolis de ma vie C'est que bon Tu attends toujours Un appel d'une personnalité De Cyril Bon forcément Tu envoies des messages Et puis tu as Un message sur 10 Forcément qu'ils reviennent Toujours avec Cyril Parce que Excusez-moi je parle de vous Comme si vous n'étiez pas là C'est plus simple Ça m'a dit Tu parles de moi Comme si je t'ai décédé Et donc qu'il se passe Cette histoire Je n'étais pas au courant Et je n'étais pas bien Parce que du coup Mon contrat allait quand même Ça allait s'arrêter Parce que moi j'ai dit Si j'enlève le papillon J'arrête Et pourquoi ? Parce que c'était Il a raison Il m'avait dit Il faut que tu gardes le neupab Je ne l'ai de Fontenay Il m'avait dit Garde ça C'est bien C'est comme mon chapeau C'est pareil C'est noir Il faut garder ça Et un dimanche matin À 9h Je m'en souviens encore Je vois Cyril Lanouva Nouveau télé À vous Cyril Lanouva Oh là là Je ne sais pas qui t'a appelé Mais ce n'était pas moi Cyril Lanouva Ce n'est pas moi Cyril Lanouva Ce n'est pas Gauthier Qu'en fait c'est bon Merci Laurent de dire Je suis à Cyril Lanouva Sur ton téléphone Oui vous êtes à Cyril Lanouva Nouveau téléphone Est-ce que vous en changez Toutes les 5 minutes Et Non 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 c'est faux Non non Moi il changeait Moi il changeait Moi j'ai même vu longtemps C'est un ami Ça va Et vous changez de numéro Tout le temps avec moi Oui mais bientôt Vous allez changer de travail Et là je vois Et vous m'appelez Et vous me dites Ça va mon chéri Je me souviens Et je dis oui Bonjour Cyril Et il me répond T'as ton petit nœud papillon Pour la rentée T'es prêt Je lui dis Oui en plus Mais qu'est-ce que c'est Le nœud papillon Je ne comprenais rien En plus c'était 9h C'était la buée Et il me fait Ah très bien Franck va t'appeler dans 5 minutes Tu vas venir nous voir Maintenant tu es dans la famille Et je lui dis c'est vrai Il me fait oui T'inquiète pas Je me suis occupé de ça tout à l'heure Bisous mon chéri Et à la rentrée T'as ton émission T'as ton nœud papillon surtout T'as ton nœud papillon Je voulais ton nœud papillon Mon bébé Oh mon Dieu Regarde comme c'est beau avec Regarde comme c'est beau Non non C'est un amour de mec Il sait que je l'aime Non mais ça change une vie C'est sûr Il est dans les mêmes bureaux Que moi maintenant Alors oui Mais vous venez rarement Oui je sais Alors quand vous venez Je le sais Parce qu'il y a Votre garde du corps Qui rôde Donc c'est un indice Qu'on a nous Et alors là Je peux vous dire Que quand il arrive au bureau On range tout et tout C'est le but C'est vraiment Et alors on se dit Non mais c'est donc Je vous raconte les histoires On se dit Où est-ce que vous êtes Il est dans la salle Il est avec le Odell Stahl Mais non C'est vrai Parce qu'on travaille Elle est là aussi Vous êtes strict Mais non c'est pas ça C'est que Il est là quoi C'est électrique Vous voulez dire Ah oui c'est électrique Vous voulez dire Qui met des coups de pression Non pas du tout Non pas du tout Mais vous vous voulez Vous foutre dans la merde Déjà que vous ne voulez pas Venir dans mon émission Pour ne pas donner votre salaire Je vais demander Je vais demander à Andrea D'ailleurs reste avec nous Parce que je vais vous demander Votre salaire dans un instant Andrea Andrea est avec nous Applaudissements pour nous Merci Andrea D'être là Qui est attendu Tous les samedis Vous voulez être avec toi Est-ce qu'il est avec toi À la rentrée ? Oui C'est vous qui me dites Je ne sais pas moi Tu es avec nous à la rentrée Génial Bravo Bien sûr qu'il est avec nous Mathieu Merci Et j'ai d'autres projets pour toi C'est gentil On en parlera On en a parlé ? Pas vraiment mais Tu as d'autres projets pour toi ? Ça marche Il n'y a pas de papillon J'en parlerai tout à l'heure Une cravate On n'est pas sûr de même Je t'en parlerai pour toi Mais je t'en parlerai tout à l'heure On va qu'on se voit C'est vrai que quand je suis dans les locaux Vous avez un signe ? Alors moi je suis assez loin de votre bureau Donc je ne suis pas vraiment courant Quand vous êtes là Mais c'est vrai que Si c'est toi qui envoie les signes Tu rigoles ou quoi ? Mais Quoi ? C'est toi qui envoie les textos D'accord Je ne sais pas qui est cette personne Je ne sais pas qui est cette personne Merci Mais c'est vrai qu'il y a le garde du corps Qui vous précède toujours Et on sait que Vous arrivez T'as vu que je suis toujours sympathique ? Bah oui Tu ne vois jamais toi en plus ? Non C'est toi qui me... Oui c'est ça C'est un exemple de ça Merci mon chéri Bon allez samedi 27 avril On est officiellement à J-43 Des élections européennes Il reste encore un peu de temps Donc pour être au point Sur les prénoms des candidats Par exemple Et bonjour c'est Célima 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 Parce que ça a passé C'était une petite erreur Contrairement à Gérard Larcher Sur CNews Qui s'est rattrapé à la dernière seconde On a frôlé l'incident diplomatique Quand 50% des enseignants Reconnaissent être auto-censuré Gérard Larcher Qui était en pleine digestion Pour le Premier ministre C'est en faux On a l'occasion de rappeler à nos politiques Que ça se voit direct Quand vous retenez un petit rototo En parlant Qui sont le fait de retirer des mesures Quand on met Un peu les lignes rouges de côté parfois Ou le fait que Il y a un certain nombre de problèmes Y compris Des problèmes de port Ou de tenue religieuse Bruno Le Maire était l'invité Du 20h de France 2 Et apparemment c'est bientôt Sa Britney là C'est Anne-Sophie Léapix Qui en parlait C'est moi des pics Vous allez la raccourcir A quel point et pourquoi Et enfin Xavier Bertrand Était l'invité Et le journaliste de BFM Et à force de faire les questions Les réponses Bah il n'y a plus besoin de personne On décide de combattre L'antisémitisme Oui ou non Pour moi la réponse est oui Mais c'est aux médecins De gérer ça Mais certainement pas Vous savez combien de la justice On a envoyé ? Cinq Vous avez un enfant bas âge ? Moi c'est mon cas Qu'est-ce qu'il peut faire ? Des émissions Quel est le problème ? Le problème c'est qu'aujourd'hui Il y a une confusion de genre Vous avez entendu la ministre De l'enseignement supérieur vous ? Sur ce dossier ? Absolument pas Tout seul le gars Il n'y a besoin de personne Bon je disais À 43 jours des élections européennes Le Medef a organisé une audition Des têtes de liste Et autant vous dire Qu'ils ont mis le budget Ça commence avec un générique Hyper produit Ouais ça claque Et d'ailleurs avec ce générique Juste en changeant la musique On se serait cru sur NRJ12 En 2015 L'échange des européennes C'était à peu près ça C'était une audition très intéressante Avec des idées Des échanges Et surtout ce qu'on adore par-dessus tout Des scoops Mais moi je vais commencer par un scoop Oh mon dieu Raphaël Glucksmann qui a un scoop Qui est assez étonnant Oh là là en plus c'est un scoop Qui est assez étonnant C'est que la terre n'est pas plate Wow Alors là on est sur le cul Alors forcément qui dit Élection européenne d'idées Candidat parfaitement bilingue Please Vous formulez l'idée De Sunset Close Buy European Tech Act Du go between entre nous Inflation Reduction Act Five in, one out One in, two out Buy European Act In English Seul à un inconvénient quand même C'était assez long Trois heures au total De quoi en fatiguer certains Les pauvres Si on dit qu'on est pour les mesures miroir On peut pas Signer des affaires de libre-échange Oh ouais Petit baillement Petit baillement Même si je préfère de loin La version où François-Xavier Bellamy Péterait un câble en pleine audition On peut pas Signer des affaires de libre-échange Voir la version Où l'heure est voulu Nous dévoiler ses talents vocaux En direct Alors pour les aider à surmonter Ces trois heures Les organisateurs étaient au petit soin Avec nos têtes de liste On va commander les cafés Qui pour un café ? Voilà Bon allez Et deux thés C'est ça ? Voilà Petit café donc Et je sais pas trop Ce qu'ils ont mis dedans Mais je vous avoue Graf avec Luxman M'a fait un peu flipper à la fin Et nos collègues macronistes Ont combattu Avec les terminations Allez les gars C'est incroyable ça Allez Est-ce qu'on peut remettre S'il vous plaît J'aimerais tous les revoir Comme ça Aligny Regardez Je vous dis Vraiment Les positions de chacun Disent énormément Sur la personnalité Mais vraiment C'est fou Regardez Regardez C'est vrai que quand on regarde Le gros problème qu'on a De cette histoire C'est la notoriété de chacun Quand on les regarde là Et les mecs Vous allez dans la rue S'il y en a qui vous donnent Plus de quatre noms Des députés européens C'est énorme Il y en a trois Qui sont connus Non mais il y a Marion Maréchal T'as Jordan Bardella Et t'as Non pas Luxman Non Aubry Aubry je trouve qu'elle a Je peux te dire Aubry Elle a pris en octobre Elle a pris en octobre Non pas connue T'as Jordan Bardella Marion Maréchal Et après non mais Aubry Je vous dis qu'elle a Attention Glucksmann Personne ne sort son nom déjà Il a une grosse fanbase Sur Instagram Mais va dans la rue Arrête de l'Instagram Ében Ami non plus je crois Ében Ami il est venu chez nous Très sympa Et alors c'est le dernier samedi Pour la dépêche Oui bien sûr Demain aussi C'est ça Mais là c'est le dernier samedi Alors on va honorer la tradition Et finir avec les réseaux Découvrir les meilleures vidéos Qui sont passées cette semaine Partout en France Dans la météo des réseaux J'adore J'adore Allez on commence à Bordeaux Où j'ai croisé la fille spirituelle De Cyril Qui a trouvé un joli petit nom Pour son doudou C'est qui ? Comment il s'appelle ? Cacamou Cacamou ? C'est Cacamou ? Oui On reste dans le thème à l'île Où parfois il n'y a rien de mieux Que l'honnêteté Et en toute détente en plus Qu'est-ce que tu caches ? T'es en train de chier ? Bah oui Bah oui Même si les géos approchent à grand pas C'est important de bien garder en tête Qu'on n'est pas tous athlètes Bah fil Bah fil Ouais Presque ça Bon du côté de mots Attention à ne pas avoir l'esprit mal placé Il y a une explication assez logique finalement Elle a fait son prison Ouais C'est très bien Et le prince d'embryon penché Bah oui D'accord Bah oui c'est logique C'est logique Surtout que les enfants sont pas si cons Ni innocents que ça On l'approve à Paris Papa Nesse où les bébés ? Tu veux la version adulte Ou la version enfant ? Enfant Bah le garçon il sort d'un chou Et la fille d'une rose C'est une métaphore pour dire Lâche Et enfin On passe par Henriac Avec un joli tour de magie Alors le pitch du tour Jordan Bardella traverse l'écran La sortie de l'Union Européenne Est-elle au programme ? Est-elle dans mon programme Pour les élections européennes ? C'est le même C'est énorme C'est énorme le bail Merci Cyril A demain Merci Merci mon bébé Merci Jordan Deluxe Combien vous gagnez Sur ces 8 ? Pas de transition Une fourchette Ah vous commencez Ah mais une fourchette Attendez Vous faites chier tout le monde avec ça C'est brut ou net ? Non mais attendez On parle en brut En net Parle en brut Entre 4 et 6 Donc c'est 6 Bravo Gauthier Donc c'est 6 Donc 6 000 euros Environ Ça dépend Oui ça doit être à peu près ça Pour la quotidienne Pour la quotidienne C'est très facile Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour le reste Jordan ? Pardon ? Le total Pour le reste Le total quoi ? Le total C'est ce que vous gagnez Après vous produisez Vous avez une société Avec 3 personnes Bah me regardez pas comme ça Je pense que vous allez avoir des problèmes avec Cyril Non pas du tout Allez-y Non pas du tout Oui non non On produit le programme Oui non non Pas du tout Combien vous gagnez ? 5 700 connard Merci Non mais C'est ça C'est 6 000 euros Non environ Gilles Un peu près Dans les 6 000 euros maintenant On va dire Oui oui C'est à peu près ça En fait c'est un programme Ça professe parce que dans le livre C'est 4 piles Vous êtes passé à 6 000 Donc dans quelques jours Bravo Ouais mais on avance Je fais les progrès comme vous Tu peux lui demander Comment il est payé lui aussi Ah bah alors lui Je suis à peu près Je crois que c'est dans les 25 000 euros par mois Ouais beaucoup plus Tu peux doubler 50 000 C'est pas compliqué Gilles Parce que vous faites Vous êtes fait au moins Vous faites dans les 1 000 euros par émission Vous en faites 5 par semaine Mauvais salaire Il en fait 7 maintenant par semaine 7 7 ? Bah oui Ça fait combien ça ? Retravaillez vos fils Vous n'avez pas le bon salaire C'est pour ça que je ne viens pas chez vous C'est trop approximatif Allez on va se retrouver Dans un instant Il y a Chantal Goya et Jean-Jacques Debout Qui viennent nous rejoindre Et Hugo Fray Je suis très heureux de les recevoir Les 3 je les adore A tout de suite Merci d'être avec vous C'est face à Nuna Merci d'être la mère Je vais vous Et ce soir Je suis plus heureux On reçoit déjà quelqu'un Que j'aime énormément Alors je les aime tous Ce soir Et je suis très heureux De les avoir Vraiment Voilà C'était mon avant-dernière De face à Nuna Jusqu'à l'année prochaine Jusqu'à la saison prochaine Donc je voulais me faire plaisir aussi Et c'est vrai que Hugo Fray est avec nous J'aurais pour la pluie Hugo Fray Vraiment Humainement C'est quelqu'un Que je trouve exceptionnel C'est un artiste Je connais tout par cœur aussi Et j'aime ce monsieur Qui est Voilà Je vous le dis Il en reste peu Des gens comme lui Dans le métier Et même C'est vrai que c'est incroyable Merci d'être là Hugo C'est vraiment un bonheur Merci à toi Un bonheur de te voir Je voulais dire bonjour Pour commencer Avant de commencer Bonjour à ton papa Ah oui Ah bah t'as un amour Franchement Parce que je l'aime beaucoup Et il t'adore Il t'adore Vraiment tu es C'est grâce à lui qu'on se connait Exactement Et c'est vrai Et c'est son mot Il adore Il me dit à chaque fois Il le voit La télé Il le voit chaque fois Il me dit regarde Regarde le 95 ans 94 Je t'en rajoute un C'est pour moi Je t'en rajoute un C'est pour moi Celui-là c'est cadeau D'accord 94 Non mais je vous jure Quand vous êtes arrivés Dans le studio Tout le monde a dit Mais c'est quoi ce bob ? Non mais franchement C'est incroyable C'est incroyable C'est Géraldine En fait c'est pas possible Ouais c'est vrai Non c'est pas possible J'ai demandé à Géraldine Quel âge avait Hugo Frère Elle m'a dit 75-80 Ouais c'est vrai Là il y a 74 Incroyable C'est formidable Est-ce que t'as un secret ou pas ? Franchement T'as quoi ? C'est quoi ? C'est simple J'ai arrêté de fumer Et de boire Au bon moment C'est à quel âge ? Oh ça doit être 45 ans Aïe Pour les autres Il y en a beaucoup Pour qui c'est ça ? Boire un petit peu Mais fumer Pas du tout Fumer c'est catastrophique Alors attends Hugues tu me dis que moi Je bois pas Je fume pas Je me drogue pas C'est pour ça que je suis ici Je sors pas Tu vas être senti Tu crois que j'espère être comme toi Franchement Voilà Non mais c'est sûr On a l'air d'être sérieux En disant ça Mais Tous mes copains Qui fumaient Et qui buvaient Ils sont tous morts Putain c'est fou C'est gentil avec moi Toi tu ne fumes pas Tu ne bois pas Jean-Jacques Debout Est avec nous C'est une légende C'est un génie Jean-Jacques c'est un génie Je vous le dis vraiment Et il est avec nous Merci Jean-Jacques Et Chantal Goya Merci Chantal Goya Merci beaucoup Jean-Jacques Debout Il faut le savoir C'est un monstre Ce que je lui disais tout à l'heure C'est vrai Jean-Jacques c'est un monstre D'écriture Je suis très heureux de te voir Moi aussi Je me suis partagé Bah oui parce que Chantal Je suis très heureux de l'avoir aussi Elle vient me voir plus souvent Mais toi c'est la première fois Que tu viens me voir Merci d'être là Et c'est la première fois Que je me trouve face à l'île Gaufré En général on est à côté Oui Parce que je parlais des copains Mais bien sans lui Il est toujours là lui Qu'est-ce qui s'est passé un jour ? Il paraît qu'il y a eu une embrouille avec Enfin Non ce qu'Hug aimait beaucoup On a fait du cabaret ensemble A nos débuts On a pratiquement débuté ensemble Ouais Et un jour C'est tombé On sortait du cabaret C'est un 14 juillet Ah ouais Bah voilà De la polka des mandibules Donc qui n'était pas très loin De l'église de Saint-Germain-des-Prés Et je lui dis Viens on va faire un petit tour C'est le 14 juillet Les gens dansaient dans la rue On était contents Hugues avait le succès Qu'il a toujours eu Il a toujours eu d'ailleurs Moi j'étais obligé de m'accrocher Un peu plus que lui Mais c'est pas grave Et j'étais content D'aller passer le 14 juillet De voir toutes les jolies filles Qui dansaient devant l'église De Saint-Germain-des-Prés La Chantal elle fait un peu la gueule C'est pas grave Non non Mais j'en connaissais pas Oui mais quand même Et à un moment Il y a une femme Qui dansait Je sais pas quoi Bref Elle me conne L'épaule Je perds l'équilibre Je manque de tomber Je me raccroche A Hugues Qui était juste à côté de moi C'est pas ça Le mari de la bonne femme arrive Et puis il dit Il y a un truc qui va pas ici Qu'est-ce qui se passe Et tout Hugues s'interpose Pour pas Il voit que le type Vous voulez me filer Une claque dans la rue Ou un coup de poing J'en sais rien Je me souviens plus Et Hugues s'est interposé Et c'est lui Qui a pris la classe Rires 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 Je me souviens Peut-être que c'est une autre fois Parce que tu sais Avec l'âge On oublie un petit peu Ces choses-là Une fois que C'était Que tu avais Embrassé une fille Sur la bouche Dans la rue Ah ouais Ah c'était par celle-là Rires Et je crois Que c'est le bonhomme Qui a cru que c'était moi Qui l'avait embrassé Ah voilà Il y a eu ça aussi Rires Je me suis interposé Et j'ai pris le coup Mais je Ça a pris le coup quand même Je l'ai rendu C'était le dangereux Ça a été un coup de poing Ah ouais Ah ouais Quand même C'était au 14 juillet Suivant ça Rires Je comprends pourquoi On l'appelle Jean-Jacques Demoux C'est vrai C'est toujours Demoux C'est toujours Demoux Toujours Demoux Jean-Jacques Toujours Demoux Défendre celui qui est attaqué C'est ça C'est dans ma nature Bravo Hugues C'est une carrière incroyable Hugues Offray C'est en 61 Que vous sortez le son Qui va propulser votre carrière Santiano Après bon Il y a eu plein d'autres titres Derrière C'est Après C'est vrai qu'on a l'impression Que vous avez toujours été là Il n'y a pas eu de moment De creux Vous avez toujours fait Votre carrière Tranquillement Et c'est vrai qu'on l'a vu On a vu l'accueil du public C'est incroyable Oui Tranquillement Oui Mais Moi en fait L'explication Tu demandais s'il y avait un secret Le secret c'est que Contrairement à ce que Tous les gens pensent Je n'ai jamais Imaginé Étant Adolescent À 14 15 16 ans Que je deviendrais Chanteur Populaire Jamais Je voulais être J'étais beaucoup plus modeste Que ça Je voulais devenir Un simple peintre Comme Van Gogh Ou Cézanne Qui étaient mes idoles Tranquille Je ne savais pas J'avais jamais mis les pieds Dans un musical Et donc je suis toujours resté Un peu un marginal Je suis devenu Ce que je suis Par hasard Et par nécessité C'est la définition De la création De l'univers Par le prix Nobel De médecine Mono Le hasard Et la nécessité A fait de moi Un chanteur Il a fait plein Donc je suis toujours Un peu en marge Alors Hugues Vous avez fait L'Eurovision aussi Avec le Luxembourg En 64 Vous avez terminé Quatrième À l'égalité Avec la France D'ailleurs J'étais troisième En fait Ah oui Seulement 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 Je représentais moi RTL Et le garçon En question Dont tout le monde A oublié le nom Y compris moi Je ne me souviens plus Comment il s'appelait Il était Il représentait Quoi ? Monaco Ah ouais d'accord Et Pierre Delanoë Au moment de On était ex-echo Exactement ex-echo Et Delanoë m'a dit On va mettre Monaco Parce qu'on ne peut pas Mettre Monaco Battu par RTL C'est impossible Donc ils ont mis Troisième Monaco Et quatrième Du gros frère RTL D'accord Vous voyez que ça m'agouille Ça m'agouille Il y avait déjà des arnaques À l'époque Il y avait déjà des arnaques À l'époque Vous avez récemment Chanté pour le pape François En février dernier Oui j'ai été reçu par le pape C'était tout à fait inattendu On ne va pas Parler trop de ça Mais j'ai été Comme Vous pouvez imaginer Dans le midi Quand on parle de quelqu'un Qui est un peu vieux On dit Tu sais j'ai vu le pape Mais il est fatigué Fatigué Ça veut dire qu'il est vraiment On m'avait dit Soyez bref Alors pour être bref Avec une chanson Qui dure minimum Trois minutes Il faut retirer au moins Deux minutes et demie Oui c'est ça Donc j'ai dit Qu'est-ce que je peux faire Et je vais lui chanter Le dernier couplet D'une chanson Que j'aime Que j'aime beaucoup Parce qu'on m'a dit Que Brassens Avait dit Qu'il aurait aimé l'écrire C'est la chanson Le petit âne gris Il raconte l'histoire D'un animal Qui a travaillé toute sa vie Dans une ferme Et à la fin de sa vie La ferme a été vendue Et le pauvre Il finit tout seul Et il meurt Dans une écurie tout seul Et un curé D'Alsace Le père Joseph De Stille A côté de Strasbourg M'a dit un jour J'aime beaucoup vos chansons Mes enfants aiment beaucoup Vos chansons Mais vous les faites pleurer Vous faites pleurer Avec Céline Avec Stuball Avec Adieu Monsieur le Professeur Avec le petit âne gris C'est pas bon ça Alors je suis rentré chez moi J'ai dit Mon père Joseph Je vais réfléchir Et j'ai écrit Mais alors En quelques minutes Ce qui est extraordinaire pour moi Parce que je suis très lent J'ai écrit Les quelques vers Que je vais vous dire Enfants inconsolables De grâce Ne pleurez plus Dans cette modeste étable Votre âne Est revenu Dans la nuit de Noël Réchauffer l'enfant nu Réchauffer l'enfant Jésus Voilà C'est le dernier couplet Nouveau couplet Une chanson que j'ai écrite Il y a 40 ans Et que maintenant Je chante avec ce dernier couplet Et je dis merci au père Joseph Que je salue Salut également 94 ans Il y a une chose qui est sûre C'est que vous n'êtes pas prêt De vous arrêter Vous avez confié Je ne prendrai jamais ma retraite Parce que je n'ai jamais travaillé Je chante et je joue de la musique Vous êtes un peu comme Bernard Montiel Donc je m'amuse Je n'ai jamais travaillé C'est vrai Donc je m'amuse Même si je suis payé pour m'amuser C'est vrai Vous avez dit Je m'amuse Même si je suis payé pour m'amuser Mais je pense que les artistes Principalement ceux qui sont instrumentistes Ou les peintres Ou les sculpteurs Je ne veux pas dire que ce sont des escrocs Mais ce sont quand même un peu des hypocrites Parce qu'ils passent leur temps à s'amuser On dit je joue du piano On dit je joue de la guitare On dit je joue une pièce au théâtre On joue un rôle au cinéma C'est un métier de gens qui jouent On est payé pour jouer Alors je trouve que c'est beaucoup Je respecte trop les travailleurs Les travailleurs Vous savez Tu sais d'où vient le mot travail ? Non Tripalium La personne ne le sait Tripalium Je vais vous le dire C'est un mot qui date du Moyen-Âge En français Qui indique un instrument de torture À trois têtes Ah ouais Qu'on faisait subir aux gens Pour leur faire avouer des péchés qu'ils n'avaient pas faits Le travail est une torture Et c'est ces gens-là Ceux qui travaillent Et qui souffrent Qui ont droit à la retraite Pas les artistes Quand je vais expliquer ça à mon fils Le travail c'est une torture Déjà que Déjà que c'est compliqué C'est vrai qu'il a raison On dit je joue Au tennis Vous vous jouez au con par exemple C'est vrai C'est vrai Et ça paye Et ça paye Vous passez le temps à rigoler Donc c'est que vous vous amusez Si vous vous amusez Vous ne travaillez pas Je vous jure que c'est vrai Alors pas de retraite C'est vrai Alors On a parlé également Énormément De votre femme Hugues Parce que vous avez 45 ans Des cas Qu'elle vous êtes rencontrée Dans le TGV Genève-Paris En 2005 C'est beau ça Oui Puis on s'est parlé On s'est vouvoyé Pendant 3 ans Et comment vous l'avez rencontrée Dans le TGV Elle était assise à côté de vous Elle l'a rencontrée comme ça Avec son parrain Qui était là Qui m'a reconnu Qui m'a demandé Un petit autographe Que je lui ai donné volontiers Quand j'ai vu Muriel C'était le coup de foudre Le coup de foudre La beauté De la jeunesse Voilà Vous la voyez C'est vrai C'est beau aussi Mais j'étais marié Père de deux enfants Ah ouais J'avais juré à ma femme Que jamais je ne divorcerai C'est ce que j'ai fait Et les années ayant passé La mère de mes enfants Donc Hélène Étant décédée J'ai dit à Muriel Ça fait maintenant 25 ans Qu'on se connaît Et qu'on était ensemble Elle me suivait en tournée Je dis maintenant A ton tour D'être assise à côté de moi Je t'épouse C'est beau Je suis mariée à Marlis-le-Roi Avec le père Joseph Pour qui j'ai écrit La fin du petit âne gris Qui est éternelle Attends Je termine avec ça Je me suis engueulé Par le curé Parce qu'il m'a dit Vous savez ce que vous avez fait ? Vous avez ressuscité l'âne Je dis oui Mais vous n'avez pas le droit Il n'y a que Dieu Qui peut ressusciter C'est vrai Engueulé Vous étiez célibataires Tous les deux Quand vous vous êtes rencontrés Dans le train Moi j'ai eu un petit coup de foot Pour le contrôleur Pedro Un jour C'est le même que le prof de sport Dans le train Non mais c'est fou C'est une belle histoire Sans rigoler Magnifique C'est fou Et c'est 28 ans après votre rencontre Que vous vous êtes mariée 28 ans après Elle est belle comme tout Vous aussi vous êtes beau Vous êtes beau tous les deux Elle est un beau couple C'est vrai que Elle a 49 ans Nouriel 45 ans vous sépare Mais c'est vrai que Je n'aime même pas Moi je n'aime pas les anniversaires Moi aussi je déteste ça C'est pour les enfants Les anniversaires Exactement Quand ils sont adultes Là c'est fini Mais ouais ça y est Je suis d'accord T'es d'accord ? Bien sûr Bon anniversaire Jamais 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 Franchement jamais Alors vous aviez Des invités incroyables À votre mariage Il y avait Renaud Il y avait Jean-Luc Rechman Jean-Luc d'ailleurs Que j'embrasse Que j'aime aussi très fort Jean-Luc qui est un amour De mec aussi Et il y a une rumeur Qui vous a particulièrement Agaissé à l'époque Vous vous accusez D'être polygame Et d'aimer deux femmes En même temps Non ça jamais Ça jamais je sais Je n'ai pas été polygame C'est-à-dire que Ma femme était à la maison S'occupait des enfants Et moi j'ai habité Avec Muriel Et voilà Je dis à ma femme Je ne te mens pas Donc Oui C'est ça On trompe quand on ment Exactement Je n'ai pas menti Mais voilà Je vivais avec Muriel Et mes enfants étaient au courant Polygamie Mais je ne vivais pas Avec les deux La polygamie Exactement C'est ça Je ne vais pas donner de détails Mais je ne vivais pas Avec les deux Voilà Alors vous avez Vous avez pris position Sur plein de choses Sur Ayana Kamoura Vous avez dit que Ça ne vous dérangeait pas Qu'elle soit pressentie Pour chanter à l'ouverture Des JO de Paris Vous trouvez ça Voilà Vous avez dit que vous étiez pour A la limite Que Ayana Kamoura chante Moi je suis pour La liberté de confiance Voilà Les gens doivent faire Selon leur conscience S'ils pensent qu'ils font le mal Et qu'ils le font quand même C'est pas bien Mais s'ils ne savent pas Que c'est Bon Moi Liberté de conscience Je vis Tranquille A la fin de l'année 2022 Vous avez fait une chute Qui vous a envoyé à l'hôpital Pendant 7 jours Vous nous avez dit Que vous êtes dit Que l'arrivée approche Et vous avez confié Avoir tout prévu En matière d'héritage Afin que votre famille Ne se déchire pas Après tout ce que vous entendez Sur les héritages Oui oui Quand je vois les histoires De long Les histoires de Johnny Tout ça je ne supporte pas Et donc quand Ma Hélène Est décédée J'ai dit Maintenant Je suis libéré De toute promesse Je vends ma maison De Marne-la-Coquette Que j'ai habité Pendant 45 ans Johnny J'ai habité Pendant 10 ans seulement Et quand les gens me disent Vous habitiez à côté de Johnny Non je dis C'est Johnny Qui habitait à côté de moi C'est vrai C'est vrai Et donc J'ai vendu la maison A un certain prix J'ai donné tout l'argent A mes enfants Pour qu'ils fassent des travaux Pour pouvoir faire une ferme Où on pourrait avoir Des chambres d'hôtes Parce que j'ai dit S'il n'y a pas de chambre d'hôtes Dans 5 ans Vous la vendez Parce qu'elle coûte trop cher Parce que Vous savez dans les fermes On mange bien Moi j'ai mangé quand même Quelques millions Dans ma ferme Parce que ça coûte cher Une ferme Bien sûr Et donc J'ai tout donné A mes enfants La ferme Ma fille Marie Maintenant y habite Et je suis très heureux Qu'elle soit là Elle a pu être à côté De sa maman A la fin de sa vie Et voilà Et puis Et puis Moi j'ai plus de soucis Avec César Maintenant je travaille Pour Muriel Il y a Chantal Goyal Et Jean-Jacques Debout Alors Jean-Jacques Grosse actualité Jean-Jacques Debout Puisque vous sortez votre biographie Mais également un nouvel album Produit par Chantal Oui C'est ma Chantal Qui a produit l'album Dans lequel on retrouve le titre Frida Kahlo On a un extrait Regardez Toi Frida Kahlo Et Diego Rivera C'est à Mexico Ville de vos premiers pas Qu'un jour le destin Vous a réuni D'un immense amour Jusqu'au bout de la vie Jean-Jacques Debout Jean-Jacques Debout Sida Kahlo C'est le plus bel album Jean-Jacques produit Par Chantal Merci en tout cas D'être avec nous Merci beaucoup à tous les deux Merci Je vous adore tous les deux aussi Jean-Jacques T'es encore Toi t'es encore T'es motivé encore T'arrêtes pas Je ne saurais rien faire d'autre C'est ma vie Comment vous êtes ensemble Tous les deux là ? On s'est mariés en 66 Et j'avais dit J'en aurais qu'un dans ma vie Ah oui Bah ouais Bah oui mais c'est vrai C'est le meilleur C'est vrai Non vous vous avez rencontré Jean-Jacques à 17 ans Oui Moi j'étais jeune oui Et il vous avait confié Une incroyable prédiction Il vous a dit Que vous alliez vous marier ensemble Oui Vous allez avoir deux enfants Que vous serez célèbre à 30 ans Et que vous chanterez à l'opéra Il vous a dit tout ça Mais Jean-Jacques Je pense que c'était C'était vraiment un dragueur Jean-Jacques je pense qu'il Non mais Elia a été chantée à l'opéra Il m'a tout dit Tout ce qu'il a dit ça a été Tout 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 Je sais ce qu'il dit ça arrive J'ai l'impression qu'il le disait A beaucoup de filles qui passaient Mais bon Là il est tombé sur la bonne Là oui surtout qu'au début Quand je l'ai connu J'ai donné un mauvais numéro Pour pas qu'il me revoie Ah ouais ? Mais non mais je n'allais pas Comme ça courir derrière lui Oui vous quand est-ce que Vous êtes tombée amoureuse de lui alors ? Bah sur le tas Parce qu'au début C'était pas ça du tout Ah non c'est pas vrai Non non il n'y a pas eu de coup de foudre Au début je venais chez lui Il voulait que j'aille chez lui Pour voir de courcelle Je rentrais J'ouvrais la porte Je disais Oh mais il faut faire le ménage Alors j'attrapais l'aspirateur Après j'attrapais les chaussettes Je les lavais Et lui il était amoureux Et puis dès qu'il arrivait vers moi Je disais Comme ça je ne voulais pas Qu'il m'embrasse Et qu'il ne me touche Même pas Elle tenait sa jupe comme ça Alors je lui disais Je ne suis quand même pas Le satire du bois de boulogne Alors après Énervée On m'en peut raconter Énervée tu m'avais mis dans un taxi Il m'avait donné à l'époque 50 francs Mais moi je le suis 50 francs Un taxi devant la Lorraine Voilà Et puis là je me suis dit 50 francs mais c'est tellement d'argent Parce que moi je gardais des enfants A l'époque pour avoir un petit peu de sous Et là j'ai dit Jean-Jacques attendez le taxi Attendez je regarde Ah ben il est parti Je sors du taxi J'ai pris le métro J'ai gardé l'argent Ah ouais Il vous les redemande là Mais après Après une voix me disait C'est peut-être dommage D'avoir perdu ce garçon Parce qu'il est tellement drôle Il a tellement un truc spécial Que je ne voyais pas chez les autres C'est vrai qu'elle est belle Ah ben Elle est formidable Ah si elle est magnifique Ah oui Ah mais je te le dis C'est trop de compliments Et si je ne l'avais pas rencontré Je peux vous garantir Je serais avec moi Peut-être Peut-être Si tu ne l'avais pas rencontré Il est sympa Oui très Moi je l'adore Et Jean-Jacques Si tu ne l'avais pas rencontré Je pense que je ne serais pas là aujourd'hui Ah ben ça fait très beau Parce qu'elle m'a sauvé Il y a une dizaine d'années Elle m'a vraiment sauvé la vie J'ai eu un cancer Je te le dis Et si elle n'avait pas été là Je n'avais pas le moral pour le soigner Et elle a tout pris en main Tout pris Elle m'a emmené voir les professeurs J'ai raconté une histoire incroyable Bravo Bravo Quand on est arrivé à Pierre et Marie Curie Déjà les gens disaient Ah elle va à gauche C'est les hommes Ce n'est pas elle qui ne va pas Elle ne va pas à droite De droite c'est les femmes qui ont un cancer Les hommes c'est de l'autre côté Moi je vais à l'autre côté Puis j'en reviens Les hommes étaient tous un peu coincés Forcément Parce que j'étais la seule nana Et puis après c'est le tour de Jean-Jacques Alors on lui fait les rayons Puis il me dit J'ai dit alors c'est comment ? Il me dit Ah j'en peux plus On me met des disques dans l'oreille C'est toujours la même chanson La même chanson La même chanson Et moi pendant ce temps Je me dis Mais il y a ton disque qui va sortir Oui Alors j'ai pris son disque dans mon sac Et puis les gens J'ai dit Est-ce qu'on pourrait passer L'album de Jean-Jacques Pour que tous les gens Écoutent Jean-Jacques Debout Mais c'est qu'après Ils m'ont tous demandé le disque Mais moi je l'avais dans mon sac Alors hop Je lui ai revendé le disque Et le soir on allait manger Et le soir on allait faire un bon repas On disait Ah ça y est On allait manger ensemble On prenait par le bras Et on allait manger Mais tu vois J'avais fait que cette histoire Soit un petit peu Pas d'une rigolade Mais quelque chose De léger J'avais transformé Mon cancer Mon cancer en cancer Jean-Jacques Vous êtes déjà séparés tous les deux Jamais ? Séparés où ? Bah séparés Non mais C'est qu'on n'a pas une vie On n'est pas collés Comme le lier à la gouttière Si vous avez fait chambre à Paris Oui Moi je ne peux pas dormir Depuis le début Elle est dure On s'est fait engueuler Par une dame dans la rue Mais comment vous ne dormez pas Avec votre mari Madame je vous prête Mon mari une nuit Et là Et là vous allez voir C'est lui qui a tout composé Toutes mes chansons Mais tu ne sais pas Comment il est avec moi Je ne peux pas chanter devant lui Ah ouais pourquoi ? Mais quelle voix elle a ? C'est pas chanté Mais je t'ai dit que je n'étais pas une chanteuse Non c'est vrai C'est vrai Je ne comprends rien à la mesure Je commence déjà Que l'orchestre il a déjà fini C'est ce qui a fait son charme Par contre les gestes Je sais les faire A tout bandit Panda C'est comme si je m'étais mariée Avec le mime Marceau En 2018 Vous avez été fortement endettée Vous étiez même interdit bancaire Vous avez obtenu un prêt De plus de 2 millions d'euros Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Dites-moi Pour payer mes impôts Il faut le faire On doit être les seuls artistes Qui empruntent à une banque Pour payer nos impôts Ben oui On a fait ça Et ça va bien maintenant Ça va mieux là ? Ça y est vous avez tout payé ? Ben j'ai pratiquement tout payé Mais en tout cas on travaille pour ça Il n'y a pas de retraite Nous non plus Il paraît que dans une interview Vous avez raconté une anecdote un jour Vous avez donné de l'argent A un jeune garçon Et vous n'avez plus les moyens De rentrer chez vous Vous lui avez donné 50 euros Et vous n'aviez plus rien pour rentrer Oui non J'ai vu devant Universal Un monsieur qui disait Je ne peux pas manger Je ne peux pas dormir Oh là là J'ai attendu Et puis moi j'ai sorti De mon sac de l'argent Je lui ai donné Bon il m'a reconnu Oh Chantal Goyal Ce matin Je me disais Il a dû être un enfant un jour Puis il chantait le lapin Ça me faisait mal au cœur Et puis après j'ai dit Bon ben je vais rentrer Alors je me dis Oh ben merde Je n'ai pas de quoi prendre le taxi N'est-ce pas de l'autobus Rien J'ai tout donné Je n'avais plus rien Je ne pouvais même pas appeler Parce qu'il n'y avait plus de jus Dans mon portable J'ai marché Et puis je suis arrivée à la maison Aujourd'hui tout va mieux Tout va bien Mais moi je ne suis pas Quelqu'un de vénal Vous savez moi je suis quelqu'un Quand il y a de l'argent Il y en a Quand il n'y en a pas Vous êtes dépensue Non non Moi pas du tout Moi j'ai ma salade de tomates On n'a pas besoin de On a un petit marché Je connais tout le monde Et puis ça va Ils sont contents Et quand je fais le train Je fais des selfies Avec tous les contrôleurs Limoges Paris Vous faites beaucoup de galas Tout ça dans les boîtes Tout ça encore ou pas ? Non les boîtes C'est fini Les boîtes Vous étiez une star Ah ben c'était affolant C'était affolant Je sais Alors je me souviens des boîtes Il y en avait un Il m'a dit Alors je lui ai dit On va dans la creuse Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas Il n'y a que des vaches Mais il n'y a pas de nuit Oh je dis ça y est J'ai compris Il a dû vendre les vaches Et c'est devenu la boîte de nuit J'avais raison Alors on a vendu les vaches Et c'est la boîte de nuit Je lui ai dit Très bien Et puis ensuite Ensuite il me dit Mais je dis Elle est où votre femme Elle ne voyait pas ma femme Elle est là-bas Elle a le certain qui clignote Mais pourquoi elle clignote Le premier mec qui vient Elle a fou le mandal Parce que moi je vois la clignote Mais alors pour être payé On a dû attendre 7h du matin Il était bourré Il m'a dit Faites le chèque Je lui ai dit Ah non moi je n'ai pas des chèques Non non vous le faites Mais je m'en fous Mais bon bah c'est ma vie Chantal et Jean-Jacques Vous avez connu des moments incroyables Un succès C'était Oui mais toujours aujourd'hui Vous savez où j'étais à Pâques ? Où ? A Beyrouth J'ai fait 5 gala au Liban Il y avait plus de 10 000 personnes A chaque la folie Je sais Parce que moi je suis restée Tellement fidèle à ce pays Je suis venue en 91 Il y avait encore Tous nos otages Qui étaient prisonniers Et là Puis alors à un moment Ils m'ont voulu Ils m'ont voulu faire des choses bien Alors je suis descendue de l'avion Et là il m'a dit On vous met dans une voiture privée J'ai dit ah bon d'accord Une voiture privée Une grosse Mercedes Mais je me dis J'ai dit en anglais Parce que le chauffeur Il parlait en anglais Je ne parle pas arabe Alors on va parler en anglais Mais j'ai dit C'est bizarre Parce qu'on traverse On traverse Mais on va vers les avions On ne va pas vers l'autre côté On va vers les salons Je ne sais pas quoi Alors c'est le salon d'honneur Non non Don't worry Don't worry On traverse là On s'en va Ils vont peut-être me mettre dans un avion Puis je ne reviendrai plus Non non Ils m'ont mis finalement Dans un salon d'honneur Qui l'ont ouvert exprès pour moi Heureusement Ils étaient contents Raconte-lui ton film en Allemagne Ils m'ont demandé Ils m'ont demandé De venir tourner en Allemagne A genre si si D'accord En costume et tout Et moi j'en avais bien dit Je voudrais dire Je n'embrasse personne Parce que c'est Lino Ventura Qui m'avait dit Moi je n'embrasse personne Je ne couche avec personne Oh tiens Je ne vais faire pas avec lui Comme ça clair et net On sera terminé Et même Hitchcock Je lui ai dit Je n'ai pas le temps de venir Je suis enceinte Ce n'est pas grave J'ai Hitchcock Oui Hitchcock Il m'a eu Mais j'ai dit Mais non prenez quelqu'un d'autre Il y a une fille formidable Qui s'appelle S'appelle comment ? Sylvie Varte Mais non c'est pas Sylvie Varte Bon j'arrive à Munich D'accord Munich d'abord Il y avait un magasin Qui avait des belles tables Et j'avais vu Une grande table rouge Qui aurait été bien Pour la maison À nos gens sur Marne Oui oui c'est vrai Il faut que je travaille Pour que j'ai de l'argent Pour payer la table En fin de compte Dans mon costume J'ai dit Il n'y a pas de fiancé N'est-ce pas ? Il me dit Non non Ah juste peut-être Qu'est-ce que je vois arriver ? Au fin fond de la forêt Une horreur Les cheveux à la Hitler Et la moustache Je dis Ah non non Ah non c'est pas vrai Il ressemble à Hitler Moi je tourne pas Je m'en vais Je me suis cassée Ah ben c'est parti Ah oui vous voulez pas embrasser Hitler Ah non 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 Il n'y aurait pas d'argent Je m'en fous Il n'y a pas d'argent C'est pas l'argent Qui m'intéresse C'est une table rouge Dans un magasin Mais je verrai après Ah non Non mais je suis trop pentière C'est ça mon problème Je voudrais dire Jean-Jacques L'album de Jean-Jacques Jean-Jacques Debout Je vous le dis C'est un génie C'est vraiment Il est très beau son album Je l'ai entendu tellement fois Les chansons C'est vraiment C'est un des derniers génies Merci Merci Jean-Jacques Vous voyez que c'est des bons invités Et c'est mon fils Qui a fait tous les dessins Jean-Paul Et dedans J'ai dédié une chanson Pour la sœur du Gaufré Avec qui j'ai fait un peu de théâtre Où j'étais la doublure De Jacques Charrier Dans le journal d'Anne Franck Et c'est en pensant A Pascal Audray Que j'aimais beaucoup Avec qui je riais beaucoup aussi Et en pensant à elle Et à cette pauvre petite Anne Franck Que j'ai fait cette chanson Qui s'appelle A tout à l'heure Vous êtes bien tous les deux Merci Vous voyez que ce sont des invités formidables Je sais qu'ils sont formidables Mais moi j'aime beaucoup T'inquiète pas Je t'aime beaucoup Il n'y a pas de problème Non mais C'était avec Jean-Jacques Non mais Non problème C'est avec Jean-Jacques Non mais j'ai oublié Ah bon d'accord Parce que moi j'en ai mis un paragraphe Et moi j'ai demandé un truc à Jean-Jacques Je lui ai demandé un truc Non mais il a posé une question Je lui ai dit à la télé Je veux que tu n'aimes que moi Je lui ai dit voilà Je lui ai dit ça C'est vraiment pas mon Jean-Jacques Je te fais un bisou J'ai oublié d'avoir été un bisou J'ai oublié d'amener le disque Que je voulais te donner Attends mais on va se revoir Ça s'appelle l'intégral Bah oui Il y a 430 chansons Ils ont enregistré chez Universal Tout ce que j'ai enregistré 430 chansons T'as raison Et non Tu en connais 2 ou 3 Merci Je reprends Je reprends les concerts A partir du mois de septembre Pour l'instant je suis en train de mettre De l'ordre dans ma vie Très bien Hugo fréquent Dans ma maison J'ai envie de voir si tu veux bien Oui Ça me ferait kiffer À toi Oui Bien sûr J'ai une idée Ce serait bien un duo J'adore Sur Santiago Et moi je reviens le 18 mai Merci à tous d'avoir été Je reviens le 18 mai au palais des congrès 18 mai au palais des congrès Tu vas revenir me voir Je serai invité Je serai invité Je serai invité Oui Tu vas revenir me voir Evidemment Mais tu seras plus là si Si je suis là Tu crois quoi Ah bon d'accord Je suis là Je ne touche pas T'inquiète pas je suis là Je t'attends Tu vas venir me voir Bon la promo du 18 mai Merci à tous d'avoir été avec nous Merci à tous Merci à tous